Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Bibliothèque Cusin pour ce nouveau Salon Philo. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Chantal Jaquet, professeure de philosophie à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire de la philosophie moderne, de Spinoza, du corps et des transclasses. Je vous remercie Madame Jaquet d'avoir accepté notre invitation pour venir présenter votre ouvrage « Les expressions de la puissance d'agir » chez Spinoza, parue aux éditions de la Sorbonne en 2005 et en 2022 pour la seconde édition. Après la présentation, vous pourrez poser vos questions et vous serez conviés à un petit verre pour continuer à discuter autour de l'ouvrage. Merci pour cette invitation. C'est avec grand plaisir qu'on tenait en plus des circonstances difficiles d'accès à la Sorbonne que je présente cette réédition des expressions de la puissance d'agir chez Spinoza. L'objectif qui est visé dans ce livre, c'est de présenter les différents types d'expressions de cette puissance d'agir puisque Spinoza nous permet de considérer au fond que la nature, certes, est une et manifeste une puissance, mais elle s'exprime d'une infinité de manières. Dieu ou la nature s'exprime d'une infinité de manières, sous une infinité d'attributs. Et pour ce qui concerne l'homme, il s'exprime au moins de deux manières, c'est-à-dire à travers son corps et la tribu étendue, et à travers son esprit, la tribu pensée. Et on peut également avoir une approche qui mobilise corps et esprit à la fois, une approche psychophysique. C'est la raison pour laquelle il y a des variations d'expressions qui sont toutes corrélées. Alors l'objectif, c'était plutôt de montrer que même là où la puissance d'agir pouvait apparaître comme faible ou à minima, au sein même de ce qu'on peut appeler impuissance, il y a toujours de la puissance. Et c'est la raison pour laquelle, au sein de cet ouvrage, bien évidemment, il y a une expression qui concerne l'éternité de l'esprit, sa puissance maximale, mais il y a également une mise en avant de la positivité du faux, des idées inadéquates. Et c'est peut-être là qu'il est intéressant de suivre Spinoza, saisir la puissance dans l'impuissance, comprendre comment on peut passer de la servitude à la béatitude. Alors l'ouvrage, évidemment, je ne pourrai pas le présenter dans sa totalité. Il est constitué de quatre parties. La première est dévolue à l'esprit, à l'éternité de l'esprit. La seconde essaye de voir comment l'éternité de l'esprit de Spinoza s'exprime dans le temps. Autrement dit, elle vise à analyser la perfection des idées qui, elles-mêmes, s'efforcent de persévérer dans leur être et continue à produire des effets au-delà de leur temps. Puis il y a une partie qui est consacrée à la positivité du faux. Et enfin, une dernière partie qui est consacrée au corps et aux affects, qui impliquent à la fois une approche physique du corps, mais aussi une approche, à travers les affects, une approche psychophysique où corps et esprit sont envisagés ensemble, puisque c'est une seule et même chose exprimée de deux manières. Alors, comme je ne pourrai pas développer tous les points de vue, je voudrais simplement insister sur cette notion de puissance d'agir, de façon un peu rétrospective, parce qu'au fond, elle est la clé de voûte de la pensée de Spinoza. Elle permet de sortir de l'aporie qui consiste à opposer en permanence l'étonnant du libre arbitre d'un côté et du déterminisme conçu comme fatalité de l'autre. Je crois que cette notion de puissance d'agir, elle est décisive précisément parce que lorsque l'on comprend la critique que Spinoza l'adresse au libre arbitre, lorsqu'on comprend comment il montre que ce libre arbitre est une illusion, je pense en particulier à la fameuse formule qui est dans l'appendice de la partie 1, je vous cite, les hommes se croient libres pour la raison qu'ils ont conscience de leur volition et de leur appétit et que parce qu'ils ignorent les causes qui les disposent à appéter et à vouloir, ils n'y pensent pas même en rêve. Donc c'est cette formule qui sera reprise de façon lapidaire, les hommes se croient libres parce qu'ils ont conscience de leur appétit et ils ignorent les causes qui les déterminent. Alors si on accepte cette critique du libre arbitre en montrant que sur le fond il procède d'une forme d'aveuglement, ce n'est pas pour autant que l'on conçoit exactement ce qu'est le déterminisme chez Spinoza et on a tendance très souvent à le confondre avec une forme de fatoum, avec une forme de passivité aussi. D'ailleurs les correspondants de Spinoza n'ont pas manqué de le reprocher. Alors je voudrais en particulier citer Lambert Veltuyssen dans la lettre qui est la lettre 42 adressée à Jacob Austen qui estime que chez Spinoza, je cite, tout arrive par une nécessité insurmontable et un fatoum inéluctable. Donc si la formule de Spinoza, les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leur appétit et ils ignorent les causes qui les déterminent, si cette formule sonne le glas du libre arbitre, et bien elle a été aussi comprise comme l'enterrement de la liberté. Et donc s'il n'est pas évident de se débarrasser de la croyance au libre arbitre, il n'est pas plus évident de se débarrasser de l'idée qu'une philosophie nécessitariste c'est une philosophie qui implique l'absence de liberté et une forme de fatalité, de soumission au destin qui se présente sous une forme on pourrait dire très entravante pour la puissance d'agir précisément, puisqu'on pourrait dire mais puisque tout arrive par nécessité, alors restons somme toute soumis à cette nécessité et on se retrouve en proie à l'argument paresseux, l'argos logos, il n'est pas nécessaire d'agir puisque de toute façon les choses adviendront. Alors cet argument de l'argument de l'argument classique, il ruine la moralité puisque nul n'est responsable et on se laisse porter par le fatum. Alors c'est pourquoi c'est toujours difficile de distinguer la nécessité du destin ou de la fatalité. Et il faut dire que Spinoza prête le flanc à cette interprétation, surtout dans ses premières œuvres, notamment dans le court traité où il revendique le fait que les hommes sont soumis à Dieu comme des esclaves, comme des serviteurs et il reprend une métaphore biblique comme l'argile dans les mains du potier. Je renvoie à cette formule qui est présente dans le court traité 2 chapitre 17 où Spinoza dit que l'homme ne peut rien faire par lui-même pour son salut et son bien-être et il dit nous sommes véritablement les serviteurs et même les esclaves de Dieu. Donc si on a une position théorique comme celle-ci, ça semble vouer l'homme à un régime de passivité, de dépendance qui sont peu compatibles avec l'exercice de la liberté. Alors c'est la raison pour laquelle il est important de s'interroger sur la latitude dont dispose l'homme et de comprendre que finalement dans le court traité il n'y a pas tellement de place pour cette puissance d'agir. Il n'y a pas de place pour cette puissance d'agir parce qu'on a affaire à ce que j'ai appelé une ontologie de la faiblesse. Les hommes n'ont pas de pouvoir propre. Spinoza dit exactement nous devons nécessairement de par la faiblesse de notre nature aimer quelque chose et nous y unir pour exister. Alors ça c'est toujours dans le court traité dans la deuxième partie au chapitre 5. Donc on ne peut pas subsister par soi-même, on n'a pas de pouvoir propre pour exister en raison de la faiblesse de notre intime. Nous devons nous unir à des choses et cependant toute union ne fait pas la force dans le court traité. Si nous nous unissons à des choses périssables comme d'abord le corps, au départ pour Spinoza, comme les richesses, les honneurs ou d'autres biens qui sont éphémères, nous resterons faibles car nous dis Spinoza, on a une formule assez forte, en les aimant, en nous unissant à eux, nous nous renforçons absolument en aucun cas parce qu'ils sont eux-mêmes faibles et qu'un invalide ne peut pas en soutenir un autre. Donc nous sommes dans une logique de l'invalidité si nous nous unissons à des biens matériels périssables par exemple ou à des biens peut-être plus intellectuels comme les honneurs ou les ambitions qui vont finalement nous soumettre au jugement de la foule qui peut brûler les idoles qu'elle a adorées. Donc dans le court traité, seul l'union à Dieu, à la nature toute entière, réunère l'être humain et c'est la raison pour laquelle l'homme n'a pas d'autre issue que d'être le serviteur de Dieu. Donc là on n'est vraiment pas du tout dans une démarche où l'homme dispose d'un pouvoir ou d'une puissance propre et c'est la raison pour laquelle Spinoza, face sans doute aux critiques, va modifier sa position pour concevoir une forme de liberté qui ne soit pas un libre arbitre, une forme de liberté nécessaire mais qui exprime une puissance. Alors c'est le passage d'une ontologie de la faiblesse à une ontologie de la force qui va modifier un peu la donne chez lui. Alors pourquoi ontologie de la force ? Eh bien parce que Spinoza va penser que les choses disposent d'un pouvoir propre lorsqu'après sa lecture de Hobbes, il va introduire la théorie du Conatus, toutes les choses, ses forces de persévérer dans leur être, autrement dit elles disposent d'une force propre qui est proportionnée à leur essence et elles peuvent donc affirmer des effets qui sont contenus dans leur nature, les choses deviennent une partie de la puissance de la nature, une partie de la puissance de Dieu. Donc ce concept de puissance d'agir va surgir à point nommé dans l'éthique, la potestia agendi, cette puissance d'agir qui n'est pas présente dans le court traité va devenir centrale et c'est une puissance qui va être pensée comme partie de la puissance divine. Je reviens sur ce point. Donc la puissance de Dieu est son essence même, nous dit Spinoza et il va dire dans la proposition 7 de la partie 3, la puissance d'une chose quelconque, autrement dit l'effort par lequel seule ou avec d'autres elle fait ou s'efforce de faire quelque chose, la puissance ou l'effort par lequel elle s'efforce de persévérer dans son être n'est rien d'autre que l'essence de cette chose, son essence actuelle. Donc ce concept de potentia agendi devient essentiel et il est une partie de la puissance de Dieu. Alors c'est important de le comprendre parce que la puissance de Dieu c'est une puissance qui est nécessaire. Dieu ou la nature produit une infinité de choses d'une infinité de manières et c'est une cause absolument libre, libre mais nécessaire. Lorsque Dieu produit ses effets, il n'exprime rien d'autre que la puissance infinie de sa nature, donc ça découle de sa nature et il pose ses effets non pas par un libre arbitre mais parce qu'ils sont contenus, en lui. Et du même coup, si l'on conçoit cette fois-ci non plus la puissance infinie de la nature mais la puissance de ce mode fini qu'est l'homme, on va avoir à distinguer deux choses, puisque un être fini est nécessairement soumis aussi à l'action de cause extérieure. On va avoir à distinguer deux choses, une nécessité contrainte et une nécessité libre. C'est cela qui est important de saisir. Donc un autre fini, en tant qu'il est soumis à l'action de cause extérieure, il peut subir cette action et donc c'est dans ce cas qu'on a affaire à une nécessité contrainte. Mais cette nécessité contrainte ne veut pas dire que les hommes ne disposent d'aucun pouvoir et qu'on a affaire à un fatoum. Spinoza met en place aussi ce qu'il appelle une nécessité libre, nécessité libre qui est cette aptitude à se déterminer et non plus à être déterminé de l'extérieur, aptitude à se déterminer et donc à produire les effets qui sont inhérents à sa propre essence, à sa propre nature. Alors cette nécessité libre, pourquoi peut-elle se concevoir comme expression d'une puissance ? Eh bien cette nécessité libre, c'est une partie de la nécessité libre de la substance, puisque notre puissance est une partie de la puissance de la nature. Donc quand Spinoza dit Dieu seul est cause libre, et c'est souvent compris à contresens, ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent jamais être libres, qu'on a affaire à une détermination, à une passivité absolue. Certes, ils subissent la contrainte de cause extérieure qui peut leur être contrainte, leur être contraire, mais ils ont aussi une aptitude à exprimer une puissance, la partie de la puissance qui est celle de la nature qui s'exprime en eux. Et donc on peut dire que l'homme aussi est cause libre en tant qu'il est une partie de la nature et en tant qu'il exprime, somme toute, la causalité libre de Dieu de manière nécessaire et déterminée. Et c'est pour ça qu'on peut, sur le fond, réconcilier nécessité et liberté chez Spinoza, puisque dans le cadre de l'ontologie de la puissance, exprimer une puissance, c'est toujours l'exprimer de manière nécessaire, même si de façon, comment dire, classique, on a tendance à penser que la puissance ou la liberté, c'est le pouvoir peut-être de faire autre chose que ce qu'on fait. Mais il me semble, en réalité, même si c'est contre-intuitif, que nécessité et puissance sont compatibles, et je dirais même, il ne peut y avoir de puissance que nécessaire, c'est là la vraie puissance, c'est-à-dire celle qui ne peut pas être autrement qu'elle n'est, celle qui est véritablement déterminée à produire ses effets, parce que si un être n'est pas déterminé à produire ses effets, eh bien, il ne les produit pas, autrement dit, il n'a aucune activité. Donc la nécessité est bien l'expression de la liberté. Voilà pourquoi la notion de puissance d'agir, de puissance d'agir nécessaire, est centrale, parce qu'elle permet à la fois de comprendre qu'il n'y a pas de libre-arbitre, mais elle permet aussi de comprendre qu'il n'y a pas de fatoune, de passivité. Alors, cette puissance d'agir, elle s'exprime au plus haut point chez Spinoza, par le fait que l'homme est certes un mode fini, son corps est destiné à mourir, sa mémoire est destinée également à périr, comme son imagination, mais son entendement, qui produit des idées adéquates, son entendement est éternel. Autrement dit, pour Spinoza, philosopher, ce n'est pas apprendre à mourir, philosopher, c'est apprendre à vivre pour l'éternité. Il y a bien là une puissance d'agir maximale. Spinoza nous invite à méditer sur notre propre éternité. Alors, là aussi, ça peut paraître tout à fait étrange, ça peut résonner comme une forme de théorie mystique religieuse, mais comprendre l'éternité de notre esprit, comprendre que nous sommes éternels, ça ne veut pas dire comprendre qu'il y a une vie après la mort. L'éternité n'est pas une forme d'immortalité. L'éternité ne peut être conçue qu'en faisant l'économie de catégories temporelles. Dans l'éternité, il n'y a ni avant ni après. Donc, l'éternité ne survient pas après la mort du corps. Si j'avais employé des catégories temporelles pour expliquer l'éternité, je dirais que c'est ici et maintenant que ça souffle. Alors, je vais essayer de le faire comprendre. Comment concevoir notre propre éternité ? Eh bien, d'abord, chaque fois que nous formons des idées vraies, ces vérités, précisément conçues par notre esprit, ne peuvent périr. Autrement dit, notre entendement, tant qu'il est constitué d'idées vraies, eh bien, il est éternel. Former des idées vraies, c'est déjà faire l'expérience de son éternité. Et en ce sens-là, tout homme est éternel à sa place, puisque tout homme est en mesure de former des idées vraies, ne serait-ce que les idées les plus communes, celles qui sont les notions communes de la raison, les axiomes, par exemple, l'homme pense, ou l'étendue peut être en mouvement ou en repos. Ce sont des idées vraies que tout un chacun peut former. Alors, vous me direz que concevoir qu'un certain nombre d'idées vraies vont demeurer pour l'éternité ne nous donnent pas l'expérience directe et vivante de cette éternité. Alors, il faut aller plus loin. Il ne s'agit pas simplement d'une sorte d'éternité en soi, c'est-à-dire d'une sorte de stock d'idées qui demeurent après la mort du corps, de l'imagination et de la mémoire. Spinoza va plus loin lorsqu'il dit dans l'éthique 5, proposition 23, Scoli, nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. C'est pour ça que je faisais allusion au fait que c'était ici et maintenant que ça se passait. Alors, il y a donc un sentiment d'éternité. C'est une éternité sensible, non pas au sens empirique, au sens sensoriel, mais il s'agit d'un sentiment qui est en quelque sorte un sentiment intellectuel. Alors, comment Spinoza l'explique-t-il ? Il dit que l'esprit ne sent pas seulement avec les yeux du corps, mais avec ses propres yeux, les yeux de l'esprit, que sont les démonstrations. Autrement dit, nous faisons l'expérience de notre éternité lorsque nous démontrons des théories, lorsque nous démontrons à partir d'axiomes des propositions et nous en tirons des conclusions. Et au cours de cette expérience des démonstrations, lorsque nous mesurons notre activité intellectuelle, nous ne produisons pas seulement des idées adéquates, mais nous nous éprouvons en temps que nous les formons. Autrement dit, tout savoir qui porte sur une idée vraie ou sur la formation d'une idée vraie est en même temps une conscience de soi comme produisant cette idée vraie. Donc, à travers la production d'idées vraies, j'expérimente l'activité de mon esprit, je m'éprouve comme éternelle à travers cette production. Il y a donc bien un sentiment de cette éternité qui n'est pas seulement une sorte d'éternité abstraite à travers les idées vraies, mais à travers cette puissance de l'esprit qui se sait savoir, qui expérimente sa propre dynamique intellectuelle. Donc, voilà pourquoi il est important de méditer sur l'éternité de l'esprit, puisque c'est la puissance maximale. Alors, ça ne veut pas dire que le corps est congédié, bien au contraire, puisque plus l'esprit conçoit de choses adéquatement, plus est en mesure de choses adéquatement, eh bien, plus la part de lui qui demeure est grande, mais il ne peut concevoir de choses adéquatement que s'il est affecté, que si, somme toute, il a matière à penser. L'esprit, chez Spinoza, n'est rien d'autre que la pensée du corps, l'idée du corps. L'esprit et le corps, c'est une seule et même chose. L'homme, exprimé de deux manières, soit comme étendue, soit comme pensée. Donc, le corps joue un rôle décisif, parce que plus le corps est apte à être affecté d'un très grand nombre de manières, eh bien, plus l'esprit a matière à penser, et c'est la raison pour laquelle Spinoza dit la part de l'esprit qui demeure est d'autant plus grande que le corps est apte à un plus grand nombre de choses. Autrement dit, la mort n'est pas rien pour Spinoza, à la différence de ce qu'elle est pour les Épicuriens. La mort est un mal parce que c'est le moment où le corps cesse d'être affecté. Voilà pourquoi, quand Spinoza dit « Le sage ne pense à rien moins qu'à la mort », ce n'est pas parce que la mort n'est rien. Au contraire, c'est parce que la mort met un terme aux capacités du corps d'être affecté, à cette puissance du corps, et c'est pourquoi, pour conjurer la peur de la mort, il faut démontrer l'éternité de l'esprit en être affecté, en jouir, d'une certaine manière, et prouver la joie intellectuelle de comprendre, parce que c'est seulement cette joie-là que Spinoza désignera comme béatitude qui permet de contrarier cet affect mauvais qu'est la peur de la mort. Seul un affect peut vaincre un autre affect. Et donc, on ne peut pas, comme le font les stoïciens et les Épicuriens, se dire que le sage est impassible face à la mort, qui est apathique. Pour Spinoza, si on ne médite pas sur la mort, c'est que cette méditation peut nous remplir d'effroi. Il faut donc détourner notre attention de la pensée de la mort pour méditer sur l'éternité, en jouir, et conjurer cette perte qui est la perte du corps. Alors, dans un dernier temps, je voudrais pouvoir mettre l'accent justement sur ce qui peut paraître comme des formes d'impuissance, notamment lorsque l'esprit n'est pas, en tant qu'il est un mode fini, toujours capable de méditer au plus haut de la pensée, c'est-à-dire de former des idées adéquates. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pourquoi il y a toujours de la puissance, même là, on ne croit pas la trouver, ce qui est intéressant, c'est que si l'entendement chez Spinoza, c'est la partie éternelle de l'esprit, la partie la plus active, eh bien, l'imagination n'est pas reléguée au rang des puissances trompeuses de façon absolue. L'imagination et les sens peuvent être cause d'erreur. Enfin, c'est indéniable. C'est même la connaissance du premier genre et l'unique cause de fausseté. Mais Spinoza, fait quand même valoir la positivité du faux. Et je voudrais citer sur ce point cette proposition 1 de l'éthique 4. Rien de ce cas de positif, une idée fausse, n'est supprimé par la présence du vrai en tant que vrai. Quand on dit, rien de ce cas de réel, une idée fausse, n'est supprimé par la présence du vrai en tant que vrai. Alors, ce que je voulais montrer dans ce livre, c'est qu'il peut y avoir une positivité du faux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire positivité du faux ? Ça veut dire déjà que l'erreur est démasquée, bien sûr. Parce que si on persévère dans l'erreur, effectivement, on ne pourra pas parler de positivité du faux. Il faut donc isoler à partir de la connaissance du vrai ce qui peut y avoir de positif dans l'erreur. Alors, c'est intéressant de le noter parce que toutes ces notions qui sont des notions erronées, comme par exemple le libre arbitre, comme par exemple la contingence ou le possible, et bien Spinoza ne les fait pas disparaître de manière définitive de son système. Contrairement à ce qu'on a pu penser. Il va ressaisir le noyau de positivité. Alors, je vous en donne quelques exemples qui sont empruntés au livre. Par exemple, Spinoza, après avoir montré que tout est nécessaire et que le fait qu'on pense les choses comme contingentes ou comme possibles c'est lié à notre ignorance de ce qui va se passer, c'est parce que nous ne connaissons pas l'ensemble, l'enchaînement infini des causes qui vont produire tels effets, et bien une fois qu'il a opéré la critique des notions possibles et de contingentes comme étant l'expression de notre ignorance et source d'erreur, et bien Spinoza les réintroduit, leur fait une place, non pas au sein de l'anthologie mais au sein de son anthropologie. Alors, par exemple, il dira dans le traité théologico-politique, je cite ici le chapitre 4, paragraphe 1, pour l'usage de la vie, il vaut mieux, bien plus, c'est indispensable, considérer les choses comme possibles. Donc, en effet, comme nous ignorons l'ensemble des causes qui nous déterminent, nous ignorons l'ensemble des enchaînements qui doivent produire les événements, nous ne pouvons pas prévoir le futur, nous sommes contraints de penser le futur sous la catégorie du possible et dire ceci peut éventuellement arriver comme le contraire et tenir compte de notre ignorance. Il faut donc au sein même d'une nécessité qui n'est pas encore accomplie, le possible c'est soit de l'impossible futur, soit de la nécessité future, parce qu'il y a deux catégories ontologiques, soit c'est nécessaire, soit c'est impossible. Donc, le possible en attendant de savoir si la chose était nécessaire ou si la chose ne peut pas se produire est impossible, le possible c'est une catégorie avec laquelle on doit guider notre vie. De la même manière, après avoir critiqué le libre arbitre, après, et on a souvent retenu ça, eh bien, il y a chez Spinoza la place pour une théorie de la décision. je renvoie toujours au traité théologique politique où Spinoza montre que dans le domaine juridique et politique, on est obligé de s'en remettre aux décisions des hommes. Les hommes décident, ils vont opter pour telle solution plutôt que telle autre. Et donc, il y a quelque chose qui ressemble à une sorte d'arbitrage entre différentes possibilités. Alors, pourquoi Spinoza réintroduit ces catégories ? Alors, il sait que tout est nécessaire. Pourquoi il réintroduit ces catégories ? Parce que là encore, on ne peut pas savoir ce que sera le futur en tant que mode fini. Et voilà ce qu'il dit pour justifier la réintroduction de cette notion de décision. J'ai dit que ces lois dépendent d'une décision des hommes parce que nous devons définir et expliquer les choses par leur cause prochaine et que cette considération universelle sur le destin et l'enchaînement des causes ne peut nullement nous servir pour former et mettre en ordre nos pensées touchant les choses particulières. Ajoutons que nous ignorons totalement la connexion et l'enchaînement même des choses, c'est-à-dire de quelle façon les choses sont ordonnées et enchaînées véritablement. Donc là, dans le cadre politique, quand on veut former une société et qu'il faut trancher entre différentes options, on ne peut pas attendre de savoir quel est l'enchaînement des causes qui doivent produire tels effets, il faut trancher, il faut décider et pour éviter une sorte de régression à l'infini, de remonter de cause en cause, on s'arrête à la cause prochaine, c'est-à-dire la cause immédiatement productrice des lois. on ne dit pas cette loi est advenue dans la politique parce que les hommes l'ont voulu et les hommes l'ont voulu parce qu'ils ont été déterminés par tel phénomène de la nature qui lui-même était déterminé par un autre et ainsi de suite à l'infini parce qu'on aurait un réseau infini de cause, on s'arrête à la décision des hommes qui est la cause immédiatement productrice. Je voudrais prendre un dernier exemple, très souvent vous verrez chez les commentateurs que l'appendice de l'appartient où Spinoza critique l'idée que la nature obéirait à des causes finales où il dénonce le préjugé de la finalité ce qui veut dire que les hommes voient des fins partout dans la nature et donc se projettent dans la nature ils lui imputent des désirs donc cette critique du préjugé de la finalité qui est devenue très célèbre elle ne doit pas occulter ce qu'a de positif la notion de fin parce que si les causes finales sont congéliées dans la nature il faut reconnaître que si la nature comme absolument infinie n'a pas de fin les hommes eux agissent toujours en vue d'une fin autrement dit les hommes ne peuvent pas faire autrement que de se poser des fins et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont excéder leur 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 puissance de pensée en imputant ses fins aussi à la nature en pensant que la nature agit comme eux Spinoza dans la partie 4 de l'éthique réintroduit le concept de fin il va le redéfinir autrement dit il y a un travail chez Spinoza qui ne consiste pas simplement à pourfendre les idées fausses mais à circonscrire un noyau de positivité qui fait qu'elles peuvent avoir une place une fois qu'on a déjoué l'erreur auxquelles elles peuvent nous conduire en l'absence de la connaissance du vrai donc voilà pourquoi même dans le cadre d'une impuissance qui est l'impuissance de l'erreur méditer sur les erreurs les corriger par la formation d'idées vraies ça permet de voir comment nos erreurs expriment une réalité notre statut ontologique de mot de filie et comment elles peuvent avoir une positivité comment elles peuvent avoir une efficience et c'est pourquoi il y a aussi place chez Spinoza pour une force de l'imagination au secours de l'entendement et de ce fait penser la puissance d'agir c'est au fond penser la place de chacun des éléments qui constituent la nature de l'homme dans la production de cette éternité à laquelle la partie 5 convie tout un chacun de méditer merci pour votre attention est-ce qu'il y a des questions merci beaucoup ça s'entend là bon ok très bien très bien oui j'aurais deux points sur donc justement sur la libre nécessité de Spinoza j'ai l'impression qu'il dit qu'on est libre nécessaire lorsque par rapport aux nécessités de sa nature et de la nature on se détermine par soi-même mais que par contre lorsqu'il s'agit de contraintes liées à des institutions humaines il dit un peu ça dans le TP ben là on n'est pas obligé quoi voilà donc c'est une façon de dire que bon on doit tenir compte des nécessités de la nature même des institutions humaines et de leurs contraintes ça se discute en quelque sorte alors c'est peut-être un peu trivial mais je vous laisse voir et ça agit sur la puissance d'agir et le deuxième point sur la puissance d'agir j'ai l'impression que vous dites ou que Spinoza dit que on a d'autant plus de puissance d'agir qu'on a des idées adéquates en quelque sorte et même chez Spinoza je fais la différence entre la puissance d'agir qui est liée à la puissance de nos affects par exemple un désir très intense mais qui peut-être contrecarré par une crainte aussi intense le cas chiant donc ça s'équilme alors admettons qu'il n'y ait pas de crainte ou très peu c'est la puissance du désir qui fait qu'on a une puissance d'agir bon par chance le désir c'est actif c'est un affect actif et là cette puissance d'agir devient efficace en quelque sorte parce qu'elle est sous la conduite de la raison on peut très bien concevoir des puissances d'agir sous la colère sous des choses comme ça alors c'est moins sous la conduite de la raison c'est peut-être moins efficace mais ça peut-être tout aussi puissant en puissance brute si j'ose dire voilà merci pour ces deux questions qui permettent de préciser un certain nombre de points l'idée d'une nécessité libre elle elle permet de comprendre qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de passivité qu'il y a une forme de plasticité aussi et quand je renvoie à la sphère politique précisément comment s'exprime cette nécessité elle ne s'exprime pas de façon mécanique parce que quand on pense au déterminisme on pense toujours à des causes linéaires c'est-à-dire une sorte d'enchaînement mécanique la cause d'imposé et l'effet s'ensuit comme si comme le modèle on pourrait dire de l'watch des corps le modèle de la boule de billard alors c'est pas du tout comme ça que ça se passe chez Spinoza la causalité c'est une causalité nodale c'est une causalité où plusieurs puissances concourent et de ce fait il ne faut pas la penser sous la forme d'une série mais d'une connexion donc une combinaison de causes et dans le cadre de la politique ce qui est très intéressant justement chez Spinoza lorsqu'il décrit le processus délibératif de décision parmi les hommes il parle de la discussion où les esprits s'aiguisent les uns et les autres par la discussion et c'est la raison pour laquelle la liberté est importante la liberté de penser est importante puisque ce qui est frappant dans le traité politique c'est qu'il montre que ces décisions elles ne sont pas prédéterminées d'avance puisque au cours de la confrontation où les esprits se frottent les uns aux autres et bien ils parviennent à des solutions en commun auxquelles nul n'avait songé auparavant donc il peut ressortir de ce processus un autre effet que simplement l'addition des puissances séparées on pourrait dire il va y avoir un effet commun donc il y a là une grande plasticité une sorte de dynamique de la délibération qui nous montre que cette puissance d'agir n'a rien à voir avec la nécessité mécanique d'une boule de billard qui en heurte une autre alors pour ce qui concerne après la question du désir et de l'intensité des affects et de la de la difficulté aussi des affects qui sont des passions il y a chez Spinoza une distinction au sein du désir entre les désirs qui sont des actions et les désirs qui sont aussi des passions parce que le désir c'est le conatus l'effort pour persévérer dans l'être qui est rapporté à l'esprit et au corps et dans ce cas là quand l'effort pour persévérer dans l'être est rapporté à l'esprit au corps Spinoza l'appelle l'appétit et le désir comme il le définit dans l'éthique 3 proposition 9 Scoli le désir c'est l'appétit conscient alors ça veut pas dire conscient clair et distinct mais cet appétit il peut prendre deux formes selon que nous sommes cause adéquate que nous suivons finalement les enseignements de notre raison à ce moment là cet appétit sera une action et ce sera une pleine puissance d'agir mais si nous obéissons à des motifs aveugles des désirs aveugles si nous ne sommes pas éclairés par notre raison ce désir peut aussi être une passion et c'est pour ça que Spinoza fait une distinction entre la puissance d'agir et la vraie puissance d'agir alors la vraie puissance d'agir c'est un désir qui est toujours éclairé par la raison la puissance d'agir au sens large elle peut englober des désirs qui sont plus ou moins actifs parce que même quand nous ne sommes pas déterminés par notre raison même quand le désir va être par exemple modulé par la colère ou lorsque nous allons avoir de la crainte évidemment nous pâtissons nous subissons nous ne pouvons pas contrôler notre colère et nous subissons notre crainte en nous raccrochant désespérément à des croyances superstitieuses pour conjurer cette crainte parfois mais malgré tout au fond de nos passions il y a toujours de l'action il n'y a pas une opposition radicale entre passion et action parce que même dans les passions nous sommes causes inadéquates mais si nous sommes causes inadéquates nous sommes quand même causes causes partielles donc là encore ressaisir le noyau de positivité et faire en sorte d'augmenter la capacité à agir et donc faire en sorte que la crainte soit tempérée par l'espoir que la crainte soit tempérée par la sécurité que peuvent par exemple procurer la société civile et ses lois en garantissant nos droits donc voilà pourquoi même quand il y a cette tension entre des désirs qui naissent de la raison et des désirs qui ne sont pas éclairés par la raison il ne faut pas penser ces désirs aveugles comme une forme d'aliénation où il ne faut pas les condamner il faut les comprendre et en les comprenant on voit les causes qui les ont produits et on essaye d'agir sur ces causes pour pouvoir modifier les effets oui bonjour et merci vous y avez peut-être répondu mais je ne suis pas sûr d'avoir compris comment on peut vous pouvez dire par exemple que les esprits les esprits s'aiguisent par la discussion qu'on arrive à des décisions qui au départ étaient inattendues sans dire que c'est impossible ça ça c'est impossible à priori c'est en deux mots impossible alors pour Spinoza il s'agit de mettre en place des institutions qui rendent possible les délibérations alors évidemment dans des sociétés qui sont corrompues où les gens ne peuvent plus dialoguer ensemble il ne s'agit pas de rêver un homme qui serait sans arrêt maître de ses affects et qui vivrait sous la conduite de la raison mais il essaye de penser des assemblées qui soient d'un nombre tel que sur le fond ce n'est pas un seul homme qui va décider c'est la raison pour laquelle quand il analyse les régimes politiques il montre que le régime monarchique c'est le plus faible d'une certaine manière parce que le roi étant seul il a besoin de conseiller et si on ne régule pas par institution les conseils au roi par une sorte d'assemblée délibérative le roi va être la proie de ces conseillers parfois malveillants ambitieux intrigants etc donc c'est la raison pour laquelle pour qu'il puisse y avoir un vrai processus délibératif il faut un espace qui le permette il faut définir des règles telles que par exemple un certain nombre de décisions ne peuvent pas être prises sans qu'il y ait unanimité des règles qui soient telles que dans les sociétés et ça c'est la faiblesse de l'aristocratie seuls les patriciens décident et les plébéiens ne participent pas aux délibérations et dans ce cas là ça va susciter l'envie et les patriciens risquent de devenir une petite caste qui constitue un empire dans un empire et c'est la raison pour laquelle par exemple Pisa estime extrêmement important dans un état de maintenir de maintenir une proportion équilibrée entre patricien et plébéien et d'intégrer les étrangers de renouveler les conseils de faire en sorte que ces assemblées par exemple ne soient pas les mêmes qui restent en permanence donc il y a une forme d'oratation une période d'élection qui soit choisie aussi de telle sorte qu'ils puissent être représentatifs des différentes composantes de la société et donc il y a tout un processus institutionnel qui vient aider la discussion et qui empêche qu'elle ne soit confisquée par des appétits aveugles par des intrigues et qu'il faut qu'il y ait un renouvellement puisque si ça se fige dans des institutions où ce sont toujours les mêmes qui sont qui sont au fait du pouvoir forcément cela va engendrer des dissensions et l'état va les générer comment est-ce qu'on peut reconnaître la liberté soit en soi soit chez autrui est-ce qu'on peut distinguer une passion joyeuse du coup parce que j'imagine d'un affect joyeux et raisonné alors pour que l'on puisse faire cette distinction et bien nécessairement il faut disposer d'une norme et d'une norme qui permette de faire comprendre la nature de l'affect et c'est bien le problème de l'affect ou de la passion joyeuse parce qu'une passion joyeuse une joie dont nous sommes cause partielle certes nous pouvons comprendre à notre corps défendant qu'elle n'est pas une joie active rationnelle parce qu'elle va être inconstante elle va être balottée par d'autres affects mais elle peut tout de même avoir une certaine durée et le problème de la joie passionnelle c'est qu'on ne désire pas en sortir puisque ça augmente notre puissance d'agir alors que si nous sommes tristes nous nous efforçons ou si nous avons des passions tristes nous nous efforçons d'en sortir nous nous efforçons d'imaginer des choses qui nous permettent de recouvrer de la joie alors qu'est-ce qui permet de faire la distinction entre les deux et bien c'est le fait que les affects sont les effets des idées une idée elle produit des effets en nous si elle augmente selon qu'elle augmente ou diminue notre puissance d'agir donc il y a un retentissement affectif du concept les concepts ne sont pas séparés des affects tout concept on pourrait dire enveloppe un affect puisque si je forme une idée vraie j'augmente ma puissance de pensée donc je vais éprouver de la joie alors qu'est-ce qui permet de distinguer un concept qui enveloppe une idée vraie d'un concept qui n'est pas un vrai concept qui serait une perception confuse et bien c'est la norme de l'idée vraie autrement dit pour Spinoza quiconque a une idée vraie sait en même temps qu'il a une idée vraie et ne peut pas en douter autrement dit lorsque je vis sous la conduite de la raison autrement dit lorsque je produis des idées vraies ces idées vraies se montrent à moi comme vraies et du même coup je ne peux en douter et j'éprouve cette joie qui est une joie constante qui est une joie constante on pourrait même dire parfois éternelle puisque si l'idée vraie est éternelle la joie qui en découle elle-même est de même nature en revanche quiconque a une idée une idée confuse qui produit de la joie et bien il n'a pas la certitude que c'est vrai il ne l'a que s'il la mesure ou il la confronte à une idée vraie donc quand on est quand on vit de façon dans la passivité joyeuse et bien on n'a pas conscience finalement qu'on est passif c'est bien d'ailleurs le problème de la joie passive en revanche quand on a une idée vraie on sait qu'on a une idée vraie on ne peut pas en douter l'exemple que je prends souvent de l'idée vraie de l'ordre d'elle-même et du faux c'est l'exemple un exemple qu'on peut emprunter à Descartes on peut le formuler à la troisième personne en disant l'homme pense mais si je dis je pense donc je suis et bien lorsque je forme cette idée je sais qu'elle est vraie parce que si j'en doute c'est que je pense et donc il y a quelque chose qui pense et si je vais encore en douter à nouveau je ne fais que confirmer ce que je voulais affirmer je doute je pense donc je suis et je redoute donc là on a bien quelque chose qui malgré toute ma volonté de la nier s'affirme en moi donc là on a une norme qui nous montre que l'idée est vraie elle s'affirme comme puissance du vrai et donc à ce niveau là puisqu'elle est indubitable la fête qui s'en suit c'est un affect de joie qui augmente la puissance d'agir donc voilà comment je répondrais et on ne peut qu'en passer par l'épreuve de la vérité tant qu'on n'a pas éprouvé l'idée vraie et bien à ce moment là on ne peut pas avoir de certitude véritable certitude la plus haute donc on ne peut pas reconnaître quelqu'un on ne peut pas reconnaître la liberté chez quelqu'un elle est toujours intérieure alors effectivement de l'extérieur alors Spinoise n'aborde pas cette question mais de l'extérieur on ne peut pas savoir et c'est le problème de l'état et pour l'état c'est pas important on ne peut pas savoir quand un citoyen obéit aux lois s'il a obéi aux lois ou s'il a exécuté les ordres parce que sa raison le lui a commandé auquel cas il n'obéit pas par une contrainte extérieure ou s'il l'a fait par crainte du châtiment ou par espoir de récompense de l'extérieur on ne le sait pas et au fond peu importe à l'état il y a cette formule de Spinoza qui dit c'est l'obéissance qui fait le sujet et du moment qu'il obéit peu importe qu'il obéit parce qu'il a consulté sa raison ou pour des motifs passionnels donc il est extrêmement difficile de savoir quel est le motif mais on peut reconnaître la conduite rationnelle de quelqu'un précisément parce que les idées qu'il formule sont vraies et on sait que ces idées sont vraies parce que soi-même on les éprouve en soi comme vraies on les éprouve en soi comme vraies et donc en ce sens-là les hommes libres se reconnaissent entre eux et c'est la raison pour laquelle Spinoza dit que seuls les hommes libres sont vraiment reconnaissants les uns envers des autres et c'est la raison pour laquelle aussi cette communauté d'hommes libres d'hommes qui vivent sous la conduite de la raison c'est une communauté qui est vraiment fondée sur une amitié solide précisément parce que c'est la puissance du vrai qui s'exprime en chacun qui s'exprime merci à toutes et à tous vraiment je suis reconnaissante aussi pour les questions et pour votre attention dans des circonstances qui sont parfois très difficiles et ça encourage à persévérer dans notre puissance de penser et d'agir merci merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501